Musique Comme petit boulot, généralement en tant qu'étudiant, il est livré pour des restaurants. Il a développé un concept, enfin le concept qui existait déjà, c'est de sous-traiter la livraison dans les restaurants de Mounjoudine Rady. Il a recruté, bien sûr, il y avait des étudiants en Twensa. 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 Donc, à partir de là, il y avait des étudiants en Twensa. 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 C'était du côté de la ville. Voilà, c'est d'abord la même idée dans Tunis. A l'époque, il n'y avait pas d'évraison, mais le ménagement Jean-Claude n'est pas forcément en bichette de l'Arkéa. Par contre, un autre chose qu'on a remarqué, c'était l'écosystème. C'est-à-dire qu'on avait remarqué que de plus en plus, il y avait une scolarisation féminine. Donc, on a remarqué un changement social. Et à partir de là, Ahna qui nous a permis d'anticiper le marché. Le changement social. Et donc, pour t'être économique développé et qui m'adère, il fallait résoudre justement l'écosystème, l'humanité comme la femme des mères. Donc, l'idée c'était d'absorber des choses. Mais là, je savais que nous ne savions pas que nous devions acheter un numéro de la femme, mais plutôt que nous devions s'assurer que nous devions faire plus en plus de l'argent, et que nous devions faire plus en plus en plus en plus. C'était plus ou moins une des premières idées des Kharjnaver. D'un côté, il formait bien sûr le développement d'urbanisation, il y a eu beaucoup d'investissements d'infrastructures, développement urbain, et il a permis l'éloignement des lieux de travail et je me suis allé de force à prendre des erreurs, mais il n'a pas eu d'argent, il n'a pas eu d'argent, mais il n'a pas eu d'argent, il n'a pas eu d'argent, donc à l'intérieur, il faut que je m'enferle pas avec le travail, soit je t'enferle pas avec le travail, soit je t'enferle pas avec le travail, et à l'autre côté, il n'a pas eu d'argent à la fois, et il m'a eu de besoin de faire des erreurs. donc c'est un peu ça, donc la réduction aussi des droits de la poste de travail, l'évolution démographique surtout un pays jeune, vraiment jeune, c'est-à-dire que les jeunes entre 16 et 35 ans représentent 70% de la population ce qui est un petit peu compréhensif, car on est des enfants des pays de lume, la génération a dit qu'il n'y a pas d'épargne, il y a eu un effet multiplicateur, il y a une population très jeune, donc ces jeunes sont connectés, ils sont branchés, donc pourquoi pas on ne leur permet pas de services à la hauteur de leur espérance. Donc la demande, forcément, mon changement social, c'est une demande qui est différente, qui n'est plus... je crois que je n'ai pas l'épargne comme le haut, mais je crois que je n'ai pas l'épargne comme ça. On a dit qu'il n'y a pas d'application mobile, il y a un large choix de restaurants, plusieurs spécialités, spécialités d'école presque. Donc pour le moment, il y a des études qui se font partout, il y a des études. C'est une solution, je n'ai pas l'épargne à la livraison des plats à domicile au bureau, on a pour le moment l'emporté, mais il y a un choix les plus développés, puis je peux aller au marat, je te sors, je peux juste passer la commande à emporter, puis je vais passer directement sans perdre du plat. Donc il fait un centre d'appel, donc le client passe la commande, le centre d'appel est à dire au restaurant, il est à dire au livreur, donc ce qui prend plusieurs temps, c'est-à-dire au restaurant des clients. Après, TowerMan, on a développé trois applications, application client, application restaurant, application livreur. Le client passe la commande soit à un site déjà qui est en responsive, soit à l'application qui est téléchargeable sur Android et IOS. Il commence à entendre le restaurant, il peut soit l'accepter ou soit la refuser. Et puis, quand il a accepté, TowerMan est au livreur automatique, il l'accepte ou il s'il débrie directement. Donc voilà, l'application en tout est digitale, comme à Hajit Manuel, une personne derrière qui peut gérer, qui peut tremper parfois. Donc voilà, tout ça est digitale ou trois applications. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai juste une petite remarque à la Céolide qui peut se poser la question à 70%. C'est vrai, il y a non seulement le ministère de commerce, mais il y a une autre étude qui a été faite, vous pouvez la demander à Ericsson Consumer Lab de février 2015, qui confirme aussi que 70% des gens consultés, surtout dans la tranche d'âge, jusqu'à 24 ans, il y a 70% de ces populations-là qui souhaitent utiliser le commerce électronique. C'est quelle tranche d'âge ? 17-24. Là, ça prend sens. Donc l'utilisation de l'achat sur Internet. L'achat sur Internet, c'est vrai, c'est un problème d'offre, et c'est un problème de paiement aussi. Le problème de paiement, parce qu'il y a une problématique de sécurisation, les gens n'ont pas confiance lorsqu'ils souhaitent payer sur Internet, et donc, pour cela, nous sommes partis sur cette approche du M-Dinar, qui est une solution de porte-monnaie électronique, que vous pouvez recharger, que vous pouvez recharger soit en mettant, en déposant du cash et charger ce porte-monnaie électronique sur votre téléphone, ou bien le charger par virement à travers votre compte bancaire. C'est-à-dire que vous avez un montant que vous utilisez pour vos achats sur Internet. Donc, c'est une solution qui rajoute une couche de sécurité, en fin de compte, entre le commerçant et la banque. Bien sûr, pour sécuriser, et aussi pour pouvoir transférer une partie de cet argent-là vers votre enfant ou d'autres personnes de votre famille, pour qu'ils puissent acheter aussi sur Internet. Donc, c'est non seulement un moyen de paiement, mais aussi un moyen de transfert d'argent vers les autres membres de la famille pour utiliser, entre autres, ce genre de service. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'en multipliant ces initiatives, parce qu'on a parlé aussi du service, le service qui existe, mon resto qui est l'achat en ligne, mais derrière, des choses très importantes qui sont le paiement et la logistique. La logistique, c'est le sujet de la vie de raison. Donc, dans le cas des restaurations, c'est toute la partie logistique parce qu'une transaction qui est complètement dématérialisée, à un moment donné, il faut qu'elle revienne dans le monde réel et la livraison. Donc, ce genre d'initiative, le développement de la logistique en Tunisie et le paiement ne fera que multiplier ce genre d'initiative sur l'Internet et l'utilisation des services numérisés. Donc, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur ce mode de paiement, qui est destiné aussi bien, vous avez aussi une remarque très importante, destiné aussi bien aux particuliers, mais aussi à l'entreprise. C'est-à-dire que même l'entreprise peut créer son compte M-DNA professionnel et à partir de là, pouvoir payer tout en bénéficiant de la restitution de la TPA, de la facture et des taux de commission différents en envoyant vers leurs employés dans un sens ou dans l'autre.